Michel Fiedt vous ouvre les portes du Café Découverte sur Europe 1. Samy Nasseri pour son livre Nasseri Rose, Nasseri Noir, paru au Cherche Midi en dialogue avec son ami Frédéric Diffental. Il y a quelque chose de très étrange entre la maîtrise que vous avez sur un tournage avec un professionnalisme que tout le monde vente et puis les moments où vous pétez les plombs. Oui, c'est l'après-tournage, on est entouré sur le tournage, on est là, tu lèves un bras, tu as une assistante qui vient et qui te dit si tu ne veux pas un sandwich, tu lèves l'autre bras, c'est un café qui déboule et tu n'as rien demandé. C'est très protecteur en fait. C'est très protecteur, tu es là, on vient te chercher en bas de la maison, on t'amène sur le tournage. Et puis après, quand tu te retrouves tout seul dans la rue, t'es livré un peu à toi-même, alors on n'est pas non plus, je veux dire, on n'est pas à plaindre. En même temps, le rapport à la rue, c'est un vieux rapport parce que des conneries, vous avez commencé à en faire extrêmement jeune. Quand vous enlevez le frein de la poussette de votre petite sœur pour qu'elle aille traverser la rue Saint-Martin au square du Temple, vous avez quel âge à l'époque ? Il y a certains journalistes, pas vous, mais certains journalistes qui veulent essayer de me faire dire que de base, j'étais un criminel. C'est chercher le vice loin quand même. Il faut relativiser cette chose-là, c'est vraiment un truc, je défends ça, Miltus. C'est un truc de gamin, mais c'est justement. Au contraire, je trouve ça bien qu'il en parle, parce que c'est quand même une vérité, il faut être vigilant avec ses gamins. Mon fils subit les conséquences de mes dérapages, mon frère dans son boulot subit les... pareil, ma sœur, tout le monde. Donc à un moment, il s'essouffle, il s'en a un peu marre, ils se disent « putain, il a tout dans les mains, il fait un beau métier, il n'a pas de problème pour s'acheter une voiture, il n'a pas... » C'est comme ça quoi, je veux dire, t'as tout dans les mains et puis t'es... Moi je faisais un complexe de ça, quand je marchais, j'avais besoin de retourner en banlieue, voir des potes, des anciens potes. Parce que je faisais un complexe d'avoir moi réussi... Et de les avoir un peu trahis. Et de dire « pourquoi eux, pourquoi moi et pas eux ? » Mais pourtant je l'ai gagné, j'ai été tapé aux portes, je me suis fait refouler de casting. On m'a dit « non, c'est pas... mais qu'est-ce que vous faites ? » Jusqu'au jour où, bon, la cerise sur le gâteau, on rencontre Besson, un homme comme Besson, production qui croit en vous, ça marche. Mais Dieu sait combien il y a eu d'années qu'on passait, en faisant les studios de Brille, l'ASFP au but de Chaumont, je l'ai gagné le truc. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et ça, toi, tu ne l'as pas oublié. Mais ne pas oublier tes racines, pour toi, c'est carrément te replonger dedans. Et malheureusement, en te replongeant dedans, mais dans le cœur du sujet, tu t'es souvent fait rattraper par des gens néfastes. Parce qu'eux, ils n'ont pas de culpabilité. Tu me souviens, j'avais une conversation avec toi au téléphone, il y a trois ans, on ne s'était pas revus. Tu ne l'as pas enregistré ? Non, je n'ai pas enregistré, mais tu te souviens, on se parlait, je t'avais dit... Je te sentais prêt, cette fois, à franchir le cap. Je te l'ai dit, je t'ai dit, ne réponds pas, réponds pas à tes coups de fil. Ils vont encore te tirer, de toute façon, vers le bas. Et crois-moi, tu as toujours des gens qui sont là pour te tirer vers le bas. Les mecs qui étaient là, juste pour se montrer avec moi, et puis qu'au final, quand j'étais incarcéré, il n'y avait personne de tous ces gens-là. Personne. Pas une. Donc aujourd'hui, je vais dire, il y a du soleil, et puis je me dis, allez, j'ai un fils, j'ai une femme, roule. Et dire pardon aussi, passe à autre chose. Plus fort, tu seras encore plus fort. Non, je leur fais encore mieux, c'est qu'aujourd'hui, ils téléphonent, tiens, le portable, il est rempli de coups de téléphone pour que j'assiste à une émission. Ben, je ne lui réponds pas. C'est une façon de passer. Ben voilà, c'est ça que je veux te dire. C'est ça que je veux te dire. Parce qu'à tente-tente, il faudrait leur dire, pardon, je vous pardonne, je vous pardonne. Non, chacun son tour. Tu dis rien, tu passes. Voilà. Samy Nasseri, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne route à vous. Nasseri Rose, Nasseri Noir, c'est au Cherche Midi, éditeur. Frédéric, merci d'être venu. Merci Frédéric. Et puis merci de nous avoir réunis, parce que voilà, c'était bien de se voir. Non, pas c'était, c'est bien de se voir, et on va se revoir. On va manger là. Sous-titrage ST' 501